Lors de son quatrième et ultime voyage, Christophe Colomb aurait débarqué sur l'île d'Ouvita et, ébloui par l'or des indigènes, aurait baptisé le territoire Costa Rica, côte riche. En réalité, l'Eldorado se révèle peu propice au Colomb, qui ne s'installe que tardivement, vers 1563, à Carthago. Pas de mine de métaux précieux, une main-d'oeuvre indigène peu nombreuse, le Costa Rica reste une périphérie de l'Empire, administrée par la couronne espagnole depuis la capitainerie générale de Guatemala. Il n'y a pas de grand domaine agricole, les colons survivent grâce aux produits d'exportation que sont le tabac, auquel s'ajoutent, à la fin du XVIIIe siècle, l'élevage et le café. Faute de main-d'oeuvre servile, la culture du café donne naissance à une société rurale originale pour la région. Elle est composée de petits planteurs, propriétaires de leurs terres, qu'ils cultivent eux-mêmes et qui emploient des salariés relativement bien payés. La légende costaricienne raconte que c'est de cette population initiale de petits colons que seraient nés les penchants égalitats de la société et ses politiques sociales d'avant-garde. Par ailleurs, après son indépendance en 1821, l'Etat réussit à maintenir son unité, contrairement à ses voisins qui sont traversés par des guerres civiles. Dès 1869, l'école primaire, gratuite et obligatoire pour les deux sexes est instituée. Le grand tournant, c'est l'arrivée au pouvoir de José Figueres Ferrer en 1948. Outre l'abolition de l'armée, ce progressiste instaure la démocratie et lance des réformes sociales, droits de vote des femmes, nationalisation des banques et de l'électricité. Alors à présent, voyons comment le Costa Rica a su faire d'un handicap de départ un atout. N'ayant pas de ressources permettant le développement de grandes industries, le Costa Rica fait le pari, à la fin du 20e, de tout miser sur le tourisme, mais pas n'importe lequel, un tourisme vert. Avec 6% du PIB, c'est devenu un secteur clé. Sous-titrage Société Radio-Canada